J'adore le catch. Enfin, j'adorais le catch. On s'était diffusé sur NT1 à l'époque de Catch Attack, entre un épisode des Inzins de l'espace et de Corneille et Bernie. Entre John Cena, Randy Orton, Batista Undertaker ou encore Triple H, à l'époque, on était vraiment servi. Bon, maintenant j'aime beaucoup moins, mais c'est pas le sujet. Avec mon ancienne fascination pour ce sport, évidemment je jouais beaucoup aux jeux de catch, principalement la série des SmackDown vs Raw. Mais un jeu de catch avec lequel j'ai énormément de souvenirs, c'est W, W, E, Legend of WrestleMania. Dans ce jeu, tu pouvais retracer l'histoire d'ancien des meilleurs catcheurs. Et quand je dis meilleurs, je parle notamment de Hulk Hogan, André The Giant ou encore Stone Cold Steve Austin. Et aujourd'hui, en 2023, je décide de retourner sur ce jeu pour le platiner. Sur PS3. Voilà. Il fallait que je vous le précise, c'était très galère à setup cette foutue PS3. On va passer par 3 étapes pour le platiner. Mais d'abord, pour me mettre dans le bain, essayons un match d'exhibition classique où je n'essaye d'obtenir aucun trophée, juste histoire de me souvenir des touches qui sont assez particulières. Allez, on y va mesdames et messieurs, avec une vieille manette PS3. Faire le match. Désactiver les astuces. Oui, désactiver. Boum ! Ok, je n'ai aucune idée de comment on joue à ce jeu, mais j'en ai rien à foutre. C'est du kill, je ne pense pas de toute façon que le jeu va être très dur. Boum ! Voilà ! Ok, donc heureusement que je demande de désactiver les astuces. Bang ! Ça me rappelle des souvenirs de ouf. Je suis vraiment en train de le dégommer, Valentin. Ok, je peux faire un tombé ? Ah ! Merde, il l'a eu. Comment je mets mon finisher ? Ok, comme ça. Boum ! J'ai un QTE ! 3 ! Carré ! Boum ! Et là, le tombé, logiquement, je fume. Même pas ! Il est dans le rouge, là ! Yes ! Let's go ! Parfait ! Et du coup, normalement, on devrait débloquer notre premier trophée. Oh ! Oh là là ! Oh, c'est tout moche ! Oh, c'est pas beau ! Manager, let's go ! Oh là, le public, il n'est pas beau, regardez ! C'est pixelisé ! Enchaînement de luttes ! Nice ! Let's go ! Allez, commençons avec l'étape numéro 1, le mode WrestleMania Tour. Dans ce mode, tu revis les meilleurs matchs de WrestleMania. Notre objectif final de cette étape, c'est le trophée Medal Collector. Il me demande d'obtenir une médaille d'or sur tous les matchs. Et pour obtenir une médaille d'or dans un match, rien de plus simple. Enfin, en apparence. Tu dois simplement réussir une liste d'objectifs durant le match. Et plus tu avances dans le mode, plus les objectifs sont compliqués. Oh ! Ils se battent ! Ils se battent ! Oh ! Voilà, j'ai gagné ! Oh, il s'échappe ! Oh là là ! C'est moi qui ai gagné ! J'utilise mon finisher. Voilà ! Bon, tant pis, j'ai pas réussi à le faire saigner. Du coup, maintenant, je peux m'échapper. Il faut que je... Il faut que je... Ouais ! Mais non ! Mais putain, mais arrête ! J'ai gagné, je crois ! Ah putain ! Ça y est, c'est les fées ! Oh là là ! Ok, c'était vraiment plus dur que ce que je pensais. Première médaille, nickel ! On a eu le trophée. Et bien, du coup, j'ai tous ces matchs à faire avec... à chaque fois en obtenant la médaille. On y va ! Cette fois, ce sera Hulk Hogan contre André The Giant. Yes ! Je l'ai eu ! Let's go ! Boom ! Je suis en train de le fumer, là. Oh là, je l'ai fumé ! Oh, j'ai gagné ! Let's go ! J'ai gagné, j'ai eu la médaille ! Médaille d'or déverrouillée. Ok, parfait ! Ouh ! Let's go ! Bon, eh bien, on est déjà à deux combats sur je sais pas combien de remportés. Bam ! Bah, j'ai déjà remporté l'uncute ? Ok, nice. Oh bah, on va déjà dehors ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh putain ! Oh, je suis en train de le déboîter ! Douleur intente ! Bah ouais, tu m'étonnes. Là, pour le prochain objectif, on va devoir aller dehors. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais attaque-le ! Mais je ne peux plus l'attaquer ! Je ne peux plus l'attaquer ! Faut que je trouve la touche de contre. Vers l'adversaire, triangle. Ok. Oui ! Ok, je l'ai fait saigner. Je l'ai fait saigner, maintenant je peux faire mon performe. Give up ! Oh, j'ai gagné ! Non ! J'ai pas gagné avec mon finisher ! Faut que je recommence du coup ! Pourquoi il a fait une prise de soumission ? Et pourquoi il a give up alors qu'il n'y avait pas de truc de... Faut que je gagne le combat de truc, là. C'est bon, c'est fait ! Oh, bordel ! Que ce match était long ! Oh, mais putain ! Eh, ça me saoule, vraiment. Les comptes sont trop mal faits, on ne comprend pas. Left vers l'adversaire plus triangle. C'est ce que je fais ! Je ne peux pas croire que j'ai des milliers d'heures sur les jeux vidéo et que je ne peux pas contrer un... Coulard ! Mais je... Papa, il va pas faire ça ! Oulah, non ! Non, mais j'ai peur ! Il faut que je baisse, je ne peux pas baisser la difficulté des... Je me fais des crans, enfin des ampoules, les gars ! Je crois que j'ai compris les esquives, les gars. Dans les touches, c'est écrit... Dirigez votre joystick... Merde ! À l'inverse ! Enfin, vers la direction de votre adversaire alors que c'est l'inverse. Ah, putain ! Enfin... Technicien ! Ah ! J'ai eu technicien, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai eu technicien en tout cas. On va passer au dernier combat. Et là, le dernier combat, il y a un problème. C'est qu'en fait, il faut réussir tous les objectifs ! Sachant qu'il y en a, je trouve, qui sont complètement buggés, hein. Ok, j'ai gagné. C'est ici, l'adversaire va croire près de la table des commentateurs espagnols. Espagnols, ok. Et là, directement après ça, on va devoir attraper une bouteille d'eau. Ah oui ! Ok, je vais cracher au visage. Mais que les objectifs se passent excessivement bien, c'est bizarre. Non, j'ai perdu ! Non, 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 j'ai perdu, sérieux ! Putain, je ne m'attendais pas à en tomber, nul comme ça ! Je viens de perdre 20 minutes, là, littéralement. Allez, on est retourné aux objectifs de tout à l'heure. Donc là, il faut qu'on exécute un finisher. Ok, ok, let's go ! Non ! Je vais p*** un câble, je vais p*** un câble ! Je vais p*** un câble, vraiment, ça me casse trop les g... Allez ! Nice ! Ah, c'est bon, il est mort, là ! Il ne faut pas le croire ! C'est bon, il a perdu, là ! Enfin, bordel ! WrestleMania Tour ! Oh, putain ! Oh, là, 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 c'était si long, c'était si long ! Et on n'a même pas fini avec le mode WrestleMania Tour, là, je crois. On n'a même pas fini, il nous reste encore deux catégories. Et du coup, l'autre catégorie, c'est la catégorie réécrire. En gros, dans ce mode, on peut jouer dans trois différentes catégories. La première, que je viens de finir, nous demande de revivre l'histoire de WrestleMania en incarnant les gagnants des matchs de l'époque. La catégorie suivante nous demande de réécrire l'histoire en incarnant les perdants cette fois-ci. Dans la dernière, redéfinir, on effectue des combats en incarnant n'importe laquelle des légendes de WrestleMania. Sinon, niveau gameplay, c'est exactement la même chose. Il faut gagner en remplissant les objectifs. J'ai donc refait des matchs pendant deux heures jusqu'à obtenir le trophée final du mode histoire. Ok, on va commencer avec une grosse prise. Nickel, là, maintenant, il faut le contrer. Nice. On l'a contrée, il faut qu'on le taunte et qu'on fasse le finisher et qu'on gagne. Nice. Nice. Le match a gagné. Nice. C'est gagné. Ok. Nice. Let's go. Ça va, ça a été vite. On est déjà au dernier au bout de 24 minutes. Deux. Trois. Cinq. Nickel. Eh bien, c'est fait pour le rewrite. Enfin, la réécriture. Du coup, dans Redéfinir, on a encore une fois trois matchs à faire. Et trois matchs assez simples. Et Hotman de démoire ! Ta femme j'ai pris, je t'en ai ! Ah ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Nice, let's go. C'est gagné ! Quoi ? C'est bon la cinématique, j'ai compris, je sais, je sais, oui, oui, oui. Oh, putain ! Ça me saoule ! Putain, je comprends rien, frère ! C'était dur, c'était long. Allez, normalement, c'est fini pour cette partie-là ! Yes, collectionneur de médailles, vous avez terminé toutes les histoires de Wrestlemania ! Le tout dernier trophée, avant d'en avoir fini avec la première étape, consiste à gagner un match sans faire de pause, tout simplement. Yes, ça fonctionne ! Let's go ! Bon, j'ai pas fait pause, du coup, donc je pense avoir le trophée, là. Yes, je l'ai eu ! Si je me souviens bien... On l'a eu, mesdames et messieurs, parfait ! Étape numéro 2, le mode Legend Killer. Ici, rien de compliqué, tu crées ton perso et tu dois le faire affronter les plus grandes légendes du catch. Cinq tours au total, dans quatre de ces cinq tours, tu dois affronter et battre dix catchers sans perdre. Et vous savez quoi ? Pour la cinquième tour, je vous laisse la surprise. Alors, mode de création, crée une superstar. Allez, on se retrouve dès qu'on aura terminé notre superstar. Je pense que notre personnage est excellent. Non. Non. Son nom sera non. Oh ! J'ai eu le trophée, crée une superstar. Nickel. Allez, c'est reparti pour des combats. Encore. Gigantesque mon personnage ! Alors là, j'ai un sur dix. Regarde, je ne comprends rien de ce que je dois faire. Donc ça, je dois le battre. Pourquoi il écrit un sur dix, je n'en ai aucune idée. Ok, il a abandonné. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, j'en ai un deuxième. Oh ouais. Ok. On a fait abandonner le deuxième. Et du coup, il nous en reste encore, bah, sept hein. Ouah, ça va être long. Nice ! Let's go ! Bon, là, c'est assez répétitif, en vrai. J'ai ma superstar et je fume des gars que je ne connais même pas. Je gagne de l'XP. Ah, on a obtenu un trophée. Le trophée numéro 1. Tu as une légende qui a le plus de matchs gagnés dans ta carrière. Bon, voilà, c'est la légende. En plus, c'est bien parce qu'apparemment, c'est un trophée un peu bugué. Donc, ça régale. Nickel. Oh, let's go ! On vient de battre Ultimate Warrior. Je crois que c'est ça en ce moment. Du coup, bah, on y va. On passe au tout dernier, mesdames et messieurs. Et je ne sais pas qui ce sera. C'est Hulk Hogan. Hulk Hogan, bah oui, évidemment. C'est la figure. On catch. Yes, c'est gagné. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer là ? Je viens de battre les 10 personnages d'affilée sans perdre. Vous avez obtenu le statut de Legend Killer. Legend Killer ! Legend Killer super rapide. Nouvelle légende. Je ne comprends pas tout ce que je viens d'avoir. Alors du coup, ce que je viens de faire, battre 10 superstars, je dois le refaire 5 autres fois. Ah, ça va être long bordel. Allons-y pour le deuxième. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, on a fini avec seulement le deuxième. Euh, ouais, c'est très très long. Ce que je vais faire, c'est que je vais grind ce truc-là en off, puisque c'est des matchs même pas intéressés en plus. Ils sont assez simples, mais c'est juste qu'il y en a 10 à chaque fois. Donc voilà, c'est très bon. Allez, pendant un peu plus d'une heure, j'ai joué et gagné les combats des 3e et 4e tours. Dans cette phase, alors que je n'étais pas en règle, j'obtenus le trophée Roi des Rois qu'on reçoit après avoir fini le niveau Légende Favorites. Continuons avec le dernier mod. Bon, la 5e tour, en fait, rien de bien compliqué ici. J'ai déjà affronté et battu en tout 40 catchers. Ça m'a pris énormément de temps, certes. Donc la dernière tour, ça devrait aller. Bon, tour 5. All-Star Legends. You will have to fight 38 Légendes. Légendes. Oh. Combien ? Je le remarque que maintenant, hein. Mais qu'est-ce qu'il est pas beau, mon personnage. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire un tombé ? Oui ! Let's go ! Et du coup, on va passer au dernier qui sera très certainement Hulk Hogan. Boom ! Voilà, mesdames et messieurs, Hulk Hogan, c'est fait ! Et là, on devrait avoir un ou deux trophées. Let's go ! Véritable Légende Killer. Et on va aller obtenir tout de suite un deuxième trophée pour avoir maxé notre personnage le plus... voire en max de statistiques. Et on a 2700 points à l'UFR à trouver. Ok, là, quand on est large, hein. Et voilà, on a eu Superstar créé. Invincible. Let's go ! Et on va pouvoir, du coup, passer à la dernière étape, les trophées en exhibition. Ok, troisième et dernière étape, les quelques trophées qui nous manquent à obtenir et qu'on va avoir en mode classique. Et on va commencer par... Enchaînement de lutte par tag. Le trophée te demande de gagner un match en 2v2 avec un finisher en équipe. Alors... Donc déjà, il faut qu'on fume notre adversaire. Boum. Ça, c'est pareil qu'avant. Apparemment, c'est un peu chiant si... Eh ouais ! Eh ouais, je me fais attaquer, là ! Je me fais attaquer par les deux, là, triche ! Oh, mais putain, du coup, ils ont switch. Bon, moi, je m'en fous, je fume. Mais non, mais... Oh là là. Oh, ce jeu n'a pas l'air adapté du tout au mode tag team, hein. Oh ! C'est ça ? Boum ! Ah non, on a le trophée. Bon, on a le trophée. Enchaînement de lutte par tag. Pour le prochain, on va devoir... On doit gagner un match en faisant uniquement des prises. Donc bon, on doit seulement faire croix. On n'a même pas le droit au finisher, on n'a le droit à rien. Bon. On le fume, là. Ok. Oh non ! Je lui ai donné un coup en contrant. Mais là, je ne pense pas que ça va compter, hein. Alors... On l'a eu, mais est-ce que je vais avoir le trophée ? On l'a eu ! Prise à gogo. Prochain trophée et avant-dernier trophée, il me semble. En gros, on va devoir faire une attaque de la troisième corde. Sur les quatre corners. Donc, celui d'en haut à gauche. C'est fait ! Il reste vraiment devant moi, quoi. Celui-ci... Il va être fait, j'imagine, parce qu'il va rester devant moi, encore une fois. Celui-ci... Il est fait aussi. Et le dernier... Il est fait aussi, et donc on doit avoir le trophée. Voilà ! Attaque plongeante. Et on peut quitter le match. Et du coup, on va passer au dernier trophée avant le platine. Qui est à son tour très simple. On doit gagner un Royal Rumble. Mais le Royal Rumble, généralement, c'est 30 personnes qui gagnent sur le terrain. Et qu'on doit faire passer par-dessus la troisième corde pour qu'ils sortent du terrain. Et les faire donc éliminer. Mais, on peut arriver en tant que dernier, il me semble... Voilà, 30ème ! J'espère qu'on va pas devoir regarder tout le combat, quand même. Non ! Non ! Bon bah, à dans 30 minutes ! 3, 2... Putain, y'a même pas le public qui crie, là ! 1... Pour... Aucun ! Ouais ! Mais, je fume des gars, je veux même pas les fumer. Non, bah non ! Bah non ! Bah non ! Bah non ! Oh ! J'ai eu peur ! Bon, écoutez, moi je reste dans mon coin, hein. Voilà ! Maintenant, fumez-vous entre vous ! Moi, je vous regarde ! Ok ? Un V1 ? Un V1, je le fume ? Non ! Non ! Oh ! C'est bon, c'est fait, on a le platine ! Mon premier platine PS3 depuis si longtemps ! Ouais, t'es absolument immonde ! Vainqueur battre Royal Rumble ! Platinium ! Let's go, mesdames et messieurs ! Nous avons le platinium de WWE, Legend of WrestleMania ! Oh, je suis refait, je suis content ! Et voici, mesdames et messieurs, le 100% de Legend of WrestleMania ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui était beaucoup plus léger que le reste ! N'hésitez pas à vous abonner, nous sommes bientôt 100 000 ! Sous-titres par David Blum ! ... ... ... ... Musique